Ce résumé vous est proposé par Expedia et Mastercard, sponsor de l'UFA Champions League. Sous-titrage Société Radio-Canada Mkunku qui donne dans l'axe, c'est une réelle occasion de but avec un arrêt très important d'Alisson Becker. Déterminant et en effet, première sortie très rapide comme ils peuvent le faire du côté de Leipzig dans la verticalité. En deux passes on se retrouve dans les 16 mètres de Liverpool. Et un super Mkunku. Oui et un grand Alisson. Allez peut-être sur phase arrêtée avec ce ballon qui monte très très haut. La reprise maintenant et l'arrêt ! Oh qu'il est beau cet arrêt de Goulashy. Il fallait la chercher. Alors certes c'est peut-être un peu central mais ça revient vite tout de même. Oui c'est Yota. Le coup de tête de Diego Yota. Liverpool va d'ailleurs pouvoir se dégager très rapidement d'ailleurs. Il n'y a pas de hors-jeu parce qu'il est parti de son camp. Mohamed Salah, Mohamed Salah comme Al-Ale pour aller marquer ou pas. Non maintenant Mané qui ne parvient pas à le faire. Il n'y a pas de hors-jeu. C'est confus tout ça et intervention de M. Turpin. Décidément en reconversion défensive. Ils sont catastrophiques à la joueur de Leipzig. Et ils sont même peut-être en passe d'aller titiller Alisson avec Nkoukou. Nkoukou pour s'appuyer à plein axe. La frappe maintenant qui passe à côté. Il a voulu décaler dans un premier temps. Ensuite l'enchaînement d'Emile Forsberg. Oui et ça se précise pour Leipzig qui est de plus en plus dangereux dans les 16 mètres. Et on sent qu'à ce moment-là on est en difficulté tout de suite du côté de Liverpool. Où on est trop loin de ses hommes respectifs. Salah pour tenter d'enchaîner. Et là maintenant Jota ! Mais non ! Il met ce ballon à côté. Décidément. Quand ce n'est pas le trident. Le fameux trident avec les trois stars internationales. Et bien là c'est le réserviste qui passe à côté. Comment il a pu rater ça ? Et cette fois-ci je ne pense pas qu'il y ait de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu. C'est but ou pas ? Toujours pas. Mais Thomas ! Ce n'est pas possible. Florilège de loupé. Encore un dans la compile des loupés. Ça fait 54 minutes que ça dure. Avec une montée là d'Oupar Mécano. C'est bien fait. Oupar Mécano toujours. Il a été tenté de tomber. Il est resté droit. Et là ! L'occasion pour sur l'hôte. Et pas terminé. La frappe l'antenne qui passe au-dessus. Voilà le danger qu'on attendait en seconde période. Oui et comme par hasard. C'est Oupar Mécano qui vient créer ce décalage. Parce qu'il a d'abord intercepté ce ballon. Et puis il a été faire tout tout seul. En décalant finalement Wang. Ça c'est une belle séquence de la part de Liverpool avec ce passage plein axe. Ça l'a maintenant pour une balle de but. Ça l'a toujours le but de la Calife. Le voilà enfin ce but attendu depuis 70 minutes. Ils en ont eu des occasions. Une Kyrielle. Et cette fois-ci c'est 0-1. Franchement on ne voit pas la Epsic revenir dans le coup après ce but-là. Ça l'a comme quoi vous avez beau être critiqué, décrié. Et il faut bien reconnaître à juste titre ces derniers temps. Et bien là il marque un beau but dans sa construction. C'est super. Oui tout est parfait là dans ces enchaînements, dans cette combinaison. Et on a bien cru qu'il allait de nouveau le rater en attendant trop. En étant de nouveau un petit peu nonchalant. Mais le talent fait le reste. Parce que là il reste bien lucide, il reste bien calme. Il est bon ce ballon. Oui superbe ! Superbe ! Origi pour l'assiste. Et le but de Mané. Ah on est content. On est même très content. Pour Divock Origi. Origi décisif sur l'un de ses premiers ballons. Et Mané qui fait 2-0 pour Liverpool. Ce résumé vous a été proposé par Expedia. Et Mastercard. Sponsor de l'UFA Champions League. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada